Je me rêve, aujourd'hui c'est le départ. Celui-là a sa valise, j'ai ma valise. Imagine, j'ai pas ma valise. Regardez, tous les goûts qu'ils ont aussi. T'es marre, des Lego dinosaures, des Lego dinosaures, des Lego dinosaures. Pourquoi on n'a pas des Lego dinosaures comme ça en France ? On est vraiment en train de chercher à me rendre dans la future. Vas-y, là, prends une photo. Elle est toute petite. On se prépare et tout. On va à Charles de Gaulle. Arrive à Charles de Gaulle, panique à bord. Les trucs, la machine pour registre, elle marche pas. Donc on est en full galère. On n'arrive pas à registre des valises. Impossible, on comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe et tout ? Boum, du coup, on va dans une file. Vous savez, dans les files d'attente, des fois, il y a des contrôles aléatoires. En mode, des gens qui viennent en mode, pourquoi vous allez aux Etats-Unis, tu vois ? Pourquoi vous allez en Amérique ? Pourquoi vous allez en Amérique et tout ? Vous allez faire quoi là-bas ? Mais tu sais, genre en mode, vraiment, faut pas dire de la merde, tu vois ? Contrôles aléatoires. Bref, on y passe, nous trois. On y passe, nous trois. Ouais, pourquoi vous allez en Amérique et tout ? Et nous, dans nos briefs qu'on nous avait demandé, il y avait bien précisé, ne dites pas que vous allez à San Diego pour gagner de l'argent, enfin, pour un tournoi avec de l'argent. Vous avez bien précisé, ne mentionnez pas ça à la douane. Parce que des fois, ça peut bloquer, parce que voilà. La meuf vient m'interroger, elle me dit, vous allez faire quoi à San Diego ? Je lui dis, je vais faire un tournoi. Elle me dit, vous allez gagner quoi au tournoi ? Je lui ai dit des choses. Elle m'a regardé, des choses. J'ai oublié de l'argent. J'ai pas réussi à esquiver. J'ai bégayé ma race. Je savais pas... Gros, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Gagner des bonbons. Bien sûr qu'on va gagner de l'argent. Bouge pas à San Diego pour aller gagner des trucs, tu vois. Moi, full panique. Les rêves, rigolez pas. Vous voulez que je lui dise quoi ? C'est impossible. Vous voulez que je m'en sorte comment ? Il n'y a aucune solution. Du coup, ils nous laissent passer et tout. On réussit. Et au final, il n'y avait pas du tout de queue. Donc, on est passé en 2-2. On est passé en 2-2, quoi. Donc, on a attendu 1000 ans à Charles de Gaulle. Mais vraiment 1000 ans pour le premier vol. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, on était en full nuit blanche. On n'avait pas dormi et tout. On était bien KO. On était bien KO. On arrive dans l'avion. On n'était pas à la même place. Sauf que moi, j'ai réussi... Enfin, en gros, il y avait un mec trop gentil à côté de Kaizen. Un mec, il a vu qu'on... Bref, il nous a dit, si vous voulez, je switchais tout un anglais, un américain. Mais genre l'américain, le mec qui gère toutes tes meufs, tu vois. L'américain, petits cheveux longs en arrière bouclés, un petit peu gomuscu, petit style... Petit style... Tu sais, tu vois les chit-talkers et tout, où toutes les meufs font... Bref, tu vois. Et lui, trop gentil. Bram, sourire Colgate, il me laisse la place et tout. Un monstre qui va s'asseoir à côté d'une daronne et tout. Il lui tchatche tout. Bref, un monstre. Kaizen et moi, on rentre dans l'avion. On ferme les yeux. On ouvre les yeux. On est à San Diego. Incroyable. On arrive à San Diego et il dit, c'est à l'heure, 10 heures de vol. Enfin, non, 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 je dis de la merde. Non, non. 10 heures de vol, on arrive à Loot Lake. Salt Lake. Salt Lake machin chouette. En gros, Salt Lake, vous allez me dire, mais t'es trop con. Mais oui. Je ne savais pas que c'était... En fait, c'est un énorme lac de sel. Ce n'est pas faute d'être dans le titre. Mais moi, je n'arrivais pas... Tu vois, je me suis dit, Salt Lake, bon... Vas-y, tu vois. On arrive à Salt Lake. Bien vu. Ouais, non, mais... C'était logique. Mais je n'avais pas capter ça comme ça, tu vois. On arrive à Salt Lake. J'ai pris quelques photos et tout. Giga aéroport trop clean. Vraiment. Un mec qui joue du piano parfaitement. Je l'ai mis dans ma souris, je crois. Un mec qui joue du piano de ouf et tout. Tout le monde reste tranquille. Tout est propre dans l'aéroport et tout. Je me suis dit, wesh. C'est une dinguerie, hein. Tout trop beau. Tout incroyable. Pas de trucs dégueulasses et tout. Bref. Emir, lui, il n'a pas... Il n'a pas réussi à dormir dans l'avion. Il n'a pas réussi à dormir. Donc, Emir, lui, il était en mi-blanche plus, plus, plus. De là, on attend 3 heures à Salt Lake. Machin. Et là, on prend le deuxième avion. Un plus petit avion, cette fois. Pour 2 heures de vol. Pour arriver à San Diego. On arrive à San Diego. Incroyable. 17 heures, des palmiers partout et tout. Bon, par contre, il ne faisait pas très beau. Il ne faisait pas très beau le jour où on est arrivé. Mais c'était cool. On rentre, hôtel, tout ça. Tout, bam. Et c'est là que l'aventure, elle commence, tu vois. On se rend compte dans quel genre d'hôtel on est arrivé. Mais par contre, il s'est passé une dinguerie. Il s'est passé une dinguerie parce qu'au moins, on a découvert ce que c'était se faire touristed dans les 10 premières minutes où on est arrivé à San Diego. On arrive, on prend le Uber. 5 minutes après, on est à l'hôtel. C'était vraiment proche de l'aéroport. On arrive, giga hôtel, 2 giga tours gigantesques, Manchester Hotel, 5h. Bref, truc de fou. On arrive dans le hall. On commence à parler en anglais et tout. Pour le registreur. Bon, c'est moi qui parle parce que les autres en galèrent, tu vois. Machin, truc, ouais. On a une chambre et tout, blablabla. Je lui demande, le petit déj, il est compris ? Elle me dit non. Je lui dis, bizarre, tu vois, genre, quid, j'ai l'habitude, bah, tu vois, genre, il met giga bien. Normalement, il y a un petit déj. Et je lui dis, c'est comment le petit déj, le cas où et tout, sinon, on veut le prendre nous-mêmes. Elle me dit 32 dollars par personne. Donc là. Parce que bon, 32 dollars, bon. Il faut doser quand même. Il faut doser. Au-delà, je commence à me dire, bon, au pire, on testera une fois. Tu vas en prendre un en testant une fois. Et la meuf, elle commence à nous parler. En anglais, bien sûr. Et c'est là qu'on commence à se faire touristé. C'est là que l'histoire commence. La meuf, elle commence à nous dire. Ouais, actuellement, vous avez une chambre. Si jamais on peut vous donner une chambre encore plus grande, encore mieux, avec un salon, un petit coin de cuisine. Genre vraiment un appartement, tu vois. Vous voulez avoir une petite chambre d'hôtel ? Un appartement entier, tu vois. Par contre, vous avez un run-run bed. Je connais plus le mot, tu vois. Un run-run bed. Moi, je commence à me dire. Ah non, et il te donne 70 dollars en plus. Il commence à me dire. T'es en train de nous dire. Tu nous donnes une meilleure chambre d'hôtel. Tu me donnes 70 dollars en plus. Et par contre, j'ai un run-run bed. Je dis. What is a run-run bed ? Du coup, elle me tape sur internet et tout. Et je vois, c'est une sorte de lit un peu bizarre, mais pas à l'air choquant, le lit. Tu vois, genre, ça va. Tu peux te dormir bien dessus. Et de là, on se regarde et tout. On se dit. C'est pas possible. C'est pas la fête. Pourquoi tu vas me payer 70 dollars pour avoir une suite ? Et derrière, machin. Je lui explique. What is the trick ? Elle me dit. No, it's because the hotel needs to fill some space. Because, voilà, machin. Do you accept ? Of course not. We don't accept. We're not naïf, bro. We're not bébête, like we said in France. So, on n'accepte pas. Et après, elle commence à nous dire. Par contre, si vous voulez, on peut vous up votre chambre et avoir une chambre vue sur le toit et tout. Enfin, grande vue tout en haut. Par contre, c'est 25 dollars de plus par nuit. Donc, nous, bon pigeon qu'on est, bon français. Elle nous a dit. Ouais, meilleure vue, chambre un peu plus stylée tout en haut de l'immeuble. Ou alors, vous avez une vue face au tour et vous ne voyez rien. Bah nous, bon, il y a en clair qu'on est. 25 dollars chacun par nuit. Allez. Dans nos frits. Allez, c'est parti. On se dit. Bah, ça me déco. Let's go. Tu vois, genre, on est dans le mood. Allez, ça y est, on commence à payer et tout. Bref. On a dormi comme des bébés. Enfin, avant de dormir, Emir, ce débile, il a fait une nuit blanche. Il a traversé de Lyon jusqu'à Paris en voiture sans dormir. Il a fait 10 heures d'avion sans dormir. Plus, enfin, non, 15 heures d'avion sans dormir. On arrive là-bas. Il est 17 heures, donc jusqu'à 22 heures. Emir, à 22 heures, après avoir mangé un wagyu à 170 dollars, d'ailleurs. On a mangé un wagyu à 170 dollars. Il dit quoi ? Vas-y, on va à la salle. Je pense que 0,20. Si ce jour-là, je ne réussis pas à convaincre Emir que c'est une mauvaise idée d'aller à la salle avec 40 heures de nuit blanche dans les pattes, je pense vraiment qu'on perd Emir ce soir-là. Emir, il avait des yeux. Écoutez, ses yeux, c'était rouge. Mais il n'y avait plus de blanc. Il n'y avait plus de blanc autour de ses yeux. Genre, c'était tout rouge. Après, il me dit, ouais, mais comme ça, on va bien dormir et tout. Je fais, mais gros, qu'est-ce qu'il me raconte ce malade ? Va te coucher. Du coup, j'ai réussi à aller le coucher. Non, mais c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. On arrive et tout. Petit déj incroyable. On commence. On prend une grosse assiette de salé. On met tous les salés dans le truc. Boum, on mange. Deuxième assiette. Que des trucs fruités et tout. Boum, on mange. Troisième assiette, je crois qu'on a été. Bref, on mange tout et tout. Et là, vient le moment de payer 32 dollars. Et je vois, il y a marqué 37 dollars. Du coup, 37 dollars chacun. Ok. On mange le petit déj et tout. Ouais, bon, vas-y, ça fait chier. On ne fera pas deux fois, machin. De là, on part. On sort du petit déj. Et là, le serveur qui nous court après. On avait déjà marché genre 50 mètres dans l'hôtel. Le serveur en courant qui vient nous voir. Excuse me, excuse me, sir. Excuse me. Merci, sir. Pour les 21 mois. Excuse me, excuse me. Ça retourne. Yeah, excuse you. What, what ? Le mec, il nous donne trois petites pochettes comme ça. Il nous dit avec trois stylos. Qu'est-ce qu'il veut de dédicace ? Yeah, bro, you know, we famous here. It's un dégo, but now in France. Qu'est-ce qu'il veut ? Il nous apporte trois trucs. On ouvre. Donc, l'addition. De là, je commence à prendre le papier. Je dis, oh, thanks. Genre en mode, il a oublié de nous donner la note, tu vois. Enfin, pour garder au cas où. Et il me dit, you need to machin. Mais il ne nous dit pas réellement ce qu'il veut. Il nous dit, you need to machin. De là, je regarde. Et je vois une signature avec un petit truc où il y a marqué tips. Et ça, les gars, si vous allez aux Etats-Unis, retenez bien ce mot. Tips. Ça, c'est l'enculade du siècle. Ça, c'est l'enculade du siècle. Et le fameux saut de tips. Ça, vous vous dites, 37 dollars, ça va. Sauf que non. Enfin non, déjà, 37 dollars, ça ne va pas. Mais sauf que derrière, tu dois donner le tips. Mais ça, ce n'est pas le pire. Là, je pense que la pire enculade qu'on a pris, c'est la veille au repas. On arrive. Moi, on cherche un restaurant et tout, tu vois. On voit des petits domagues, des petits trucs. Eux, ils veulent manger dans un McDo, un machin un peu dégueulé. Moi, je me souviens de New York. Je sais que les fast-foods aux Etats-Unis, c'est le pire truc au monde. C'est-à-dire que le McDo en France, il est très bon comparé à là-bas. Genre là-bas, les gars, pour ceux qui connaissent un petit peu les Etats-Unis, tout ça et tout. Vous savez de quoi je parle ? Les fast-foods là-bas, c'est dégueulasse. Tout est trop gras. Tout est trop dégueulasse. Le McDo n'a pas le même goût. Genre... C'est horrible. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà goûté les fast-foods là-bas. C'est dégueulasse. Salut, Nérode. C'est vraiment dégueulasse. On rentre et tout. Petite nappe blanche, découvert en argent, des trucs et tout. Petite télé avec le volleyball. Enfin, pas le volleyball, le basketball et tout. Enfin, bref. Incroyable. On se dit, oh, ça lourd. Donc, de là, on regarde pour quoi commander. Et il y a un truc qui m'intrigue avec Kaizen, c'est le Wagyu. Il y a des gens qui ont déjà mangé du Wagyu. Ça, l'erreur. C'est une légende dans ma tête. Je n'avais jamais goûté. Je ne sais pas du tout le goût que ça a. J'étais en mode... Putain, mais tout le monde me parle de Wagyu et tout, machin. Et en plus, tu avais toutes les viandes. Donc, des gros steaks, New York Steaks, New York Strips. Bref, tous les gros steaks avant, il y avait un prix. Wagyu, il n'y avait pas de prix. Il y avait Wagyu. Alors, nous, on a lu Wagyu australien, mais c'était Wagyu austriane. En gros, c'était autrichien. Et Wagyu japonais. Le Wagyu japonais était beaucoup plus cher. Enfin, non, en fait, on ne savait pas. C'était dans l'autre instance. On a mangé deux fois du Wagyu. Et de là, il y a marqué six hoes, huit hoes, dix hoes. On ne comprend pas c'est quoi des hoes, machin. Merci Lamar pour le prime. De là, quasiment, on prend ça. Mais avec aucune idée du prix que c'était. On prend dix hoes chacun de Wagyu autrichien. Ouais, pas de prix égal que prix. Ouais, non, mais on sentait venir la douille, tu vois. Mais on ne sentait pas à ce point. De là, le Wagyu arrive. J'ai mis des stories sur Instagram. Oh là là. Écoutez, la viande, j'ai jamais... Mais honnêtement, vraiment, j'en ai mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes viandes, des bons restaurants de viande et tout. J'en ai fait pas mal. Ça, je n'ai jamais mangé un truc aussi bon en termes de viande de ma vie. Et je vous jure que c'est réel. Il n'y a pas un autre truc qui arrive à la cheville de ce que j'ai mangé. Mais vraiment, c'était abusé. Salut Stuban. Ça donnait faim de ouf. Ah non, mais vous verrez dans le vlog. J'ai filmé les dégustations et tout. Une viande, les refs, parfaitement cuite. Tu la mets dans ta bouche, elle fond. Mais vraiment, elle fond. C'est un truc de malade. Les saveurs, la texture, tout était insane. Tout était incroyable. Du coup, bref, incroyable le repas et tout. Emir, ce débile, il prend un saumon. Incroyable son saumon. Derrière, il voulait quoi ? Il voulait des patates. Il prend des patates. Il y a du bacon dedans. Du coup, il est en mode... Pas de patates. Du coup, tout le monde a kiffé. De là, on vient l'addition. Il commence à avoir 470 dollars sur l'addition à 3. On est 3 ou on est 12. C'est quand même cher. En fait, c'était 170 dollars chacun pour Kaizen et moi. Le Wagyu. 170 dollars chacun. Donc, j'ai mangé une viande à 170 dollars. Apparemment, ça en valut coup. Non, en vrai de vrai, honnêtement, je ne regrette pas d'avoir mangé cette viande. Je pense que le prix que j'ai payé, c'est normal pour cette viande. C'était vraiment un plat genre... Tu ne manges pas ça tous les jours. Merci le gigantesque pif de duo pour les 3 mois. Emir, il est comment IRL ? Émir, attendez, il faut qu'on en parle après. Donc, de là, on mange et tout. On rentre. En plus, il faut donner le tip. Du coup, on a payé genre... On a payé genre 550 balles ou je ne sais plus combien au total. Enfin, bref. Vous avez fait top combien ? On a fait top 7 là-bas. Non, mais ça, il faut qu'on en parle. En vrai, c'est une dinguerie les refs. Je suis désolé. Mais l'histoire qu'il y a des gens qui n'avaient pas de visa. Du coup, on les a joués chez eux. Et en plus, les casteurs qui étaient en mode... Oh, franchement, rendez-vous compte. Ils sont chez eux. Ils ont 100 ping. Oh là là, le désavantage. Oh là là. Alors vraiment, ça, c'était une blague. Ça, Twitch, je les kiffe. Vraiment, grand merci à eux. Ça, c'était du foutage de gueule. Ça, vraiment, le chat, c'était du grand, grand foutage de gueule. On s'est foutus de notre gueule. Les gens qui pouvaient jouer de chez eux sur leur PC à 240 FPS avec un 240 Hz sur leur clavier, leur souris, leur tapis de souris, chez eux avec le chauffage, dans les conditions qu'ils voulaient, pouvoir aller pisser à n'importe quel moment de la game, avoir un vocal où t'entends les gens et tout. Ça y est, frère. Oh, le désavantage. Ils ont 100 ping. Les vlogs sont incroyables, alors arrêtez de juger. Pour l'instant, no joke, tous les vlogs que j'ai faits, pour le moment, c'était quand même plutôt sympa. En tout cas, j'ai eu que des bons retours. Tous les gens ont kiffé. Donc, je ne vois pas pourquoi celui-là serait nul, tu vois. Je pense qu'il y a même, qu'il sera encore plus long que les autres. Donc, le pull t'as sauvé en vrai. Bah ouais. Gros, j'étais parti en jouant en maillot. Moi, je jouais en maillot. Tu connais Vitality, tout ça et tout. Même s'ils ne nous ont pas trop aidés pour aller là-bas, on supporte quand même. Tu vois, c'est mon équipe, c'est mon club. Boum, je mets le maillot. Mais frère, au bout d'un moment, je suis désolé, j'étais obligé de mettre un pull. Je me gelais les couilles. Et bizarrement, c'est quand j'ai mis le pull que ça se passait mieux. J'arrivais mieux à jouer. Même avec ces conditions-là, c'est juste qu'on a troll de game. Mais après, honnêtement, dans les conditions dans lesquelles on était, ce n'était pas évident non plus. iPhone 14, c'est quelque chose. Ah non, mais c'est abusé. La qualité de l'iPhone 14 est vraiment, vraiment, vraiment très solide. Contre rester combien de temps chez Vita encore ? Bah, je ne sais pas, frère. Ça dépend de ce qui finit mon contrat, s'ils veulent me renseigner. Ça dépend de plein de faits-là. S'ils veulent continuer sur Fortnite, plein de trucs. Ah, quand même, wake up l'équipe GG. Ah, pour la remontada. Ah, quand on est à l'épicé, on a essayé de faire des strates. Du coup, on parle d'Emir IRL. En vrai, Emir IRL... Amir, c'est un bon, c'est un bon, mais... Amir, c'est vraiment... J'ai déjà connu un mec comme lui, qui s'appelait OVNI. Amir, c'est vraiment le cliché du Lacoste CTN. Mais vraiment, Emir, c'est le cliché du Lacoste CTN. Mais genre, c'est ça. Un bon gros rat. Ah oui, d'ailleurs, vous vous rappellerez bien que Emir me doit 100 dollars. Preuve à l'appui dans le vlog. Vous verrez dans le vlog pourquoi Emir, on me doit 100 dollars. Il a juré l'avis de sa mère qu'il lui donne 100 dollars. Vous vous doutez bien que Emir, le rat humanitaire, a dit qu'il lui donnerait 100 dollars plus tard. Mais non, mais non, mais en vrai, on a vraiment bien rigolé. En vrai, on a vraiment, vraiment bien rigolé. C'était trop lourd. Genre, vraiment, je pense que c'était un des voyages des plus stylés en l'Inde que j'ai fait. Genre, vraiment, c'était trop bien. Lyonnais, ouais, en plus, il a mis son maillot de Lyon et tout. Il cria à rat dans la laine carrément. Non, même pas, même pas. Mais non, en vrai, c'était cool. De toute façon, vous verrez dans le vlog. Vous verrez dans le vlog. La tête de WAM, t'as chaud quand je te parle. Arrête de dire, j'ai 12 ans, frère. Tu as max 15 ans et tu n'as sûrement pas d'amis. Non, mais Nemo, Nemo, ça commence à bien faire, là. Nemo, je suis désolé, mais Nemo, ça va pas, là. Sous-titrage Société Radio-Canada